alors cet épée est entièrement dématérialisé il n'y a pas de sujet physique il y a un sujet électronique donc pour y accéder il y a différentes façons le plus récent se trouve sur la page youtube de la vidéo du cours que vous avez eu la semaine dernière donc vous allez sur ma chaîne c'est la dernière vidéo vous regardez le descriptif il y a un lien quand vous cliquez sur ce lien vous arrivez sur une sur un répertoire google documents de ce type là vous avez un répertoire tp et dans le répertoire tp vous avez le sujet le pdf du sujet et une archive donc l'archive vous la téléchargez vous extrayez les fichiers localement sur alors vous démarrez un linux vous vous logez sur linux et vous créez un répertoire quelconque dans lequel vous allez extraire cette archive alors la commande pour l'extraction c'est tard si c'est un fichier tard je crois que c'est pas un tgz donc c'est tard x f v le nom du fichier donc ça extrait sinon vous pouvez utiliser le l'explorateur de fichiers de de linux il sait aussi faire vous faites clic droit extraire ça marche aussi et donc là ça va vous extraire toute une série de fichiers qui vont servir dans un deuxième temps donc il ya deux parties dans ce tp la première partie est plus théorique disons c'est ça ressent plus un td en fait vous allez voir dans le sujet ça fait appel à matlab donc vous avez aussi matlab sur sur vos machines donc il n'y a pas besoin d'une toolbox particulière tous les calculs se font directement dans la console de matlab et dans un deuxième temps vous allez utiliser un programme écrit en c qui est contenu dans cette archive et que vous allez modifier vous allez modifier une partie de ce programme c'est indiqué dans le sujet manière à tester la commande prédictive donc la première étape c'est de mettre le système sous forme karma donc c'est une forme qui justement fait intervenir u de t moins 1 donc on n'aurait pas pu faire un gain unitaire parce que la forme karma impose la causalité du système et donc impose d'emblée au moins un pas d'échantillonnage de retard alors là il se trouve que le système c'est uniquement un seul pas d'échantillonnage de retard et pour le mettre sous forme karma donc c'est très simple sachant que dans la forme karat karma il ya déjà le u de t moins 1 il suffit de faire b est égal à a est égal à un peu difficilement faire plus simple et donc le le modèle karma sa forme générale est la suivante avec un delta ici qui est égal à 1 moins q moins 1 c'est l'effet intégrateur le c qui est égal à 1 ici dans notre cas et lorsqu'on multiplie par delta à gauche et à droite de cette équation donc on est con et qu'on remplace qu'on exprime delta en tout cas lorsque lorsqu'il est multiplié par plus de cas on obtient delta fois u2 k est égal à u2 k moins u2 k moins 1 c'est un opérateur de différence et le pardon delta y2 k est égal à y2 k moins y2 k moins 1 et le moins y2 k moins 1 on le met de l'autre côté parce que ce qu'on veut exprimer c'est le prédicteur et le prédicteur il fait intervenir y la sortie pour l'instant on a le y courant la y2 k est votre travail maintenant ça va être de bas d'incrémenter la valeur de cas casse et le courant k plus 1 c'est un pas dans le futur cas plus 2 c'est deux pas dans le futur le but c'est de me trouver c'est cette expression de la prédiction de la sortie 1 sur un horizon de dimension finie dans le futur qui va jusqu'à n2 et il se trouve que ce système étant particulièrement simple en utilisant le procédé qu'on a utilisé en course qui consiste à réinjecter de proche en proche l'équation précédente dans l'équation suivante on arrive on arrivera très facilement à deviner l'expression générale du prédicteur de ce système extrêmement simple une fois que vous avez deviné cette forme génère générale sans utiliser les équations diophantienne parce qu'ici c'est vraiment inutile c'est utiliser une méthode beaucoup trop puissante pour ce système extrêmement simple vous pourrez écrire directement l'équation de prédiction et après tout le reste en découle donc voilà un peu le canevas c'est le même que celui du cours appliquer un système le plus simple possible alors une fois qu'on a cette équation opaca donc je vous ai dit il faut incrémenter l'indice on va commencer par incrémenter d'un alors quand on incrémente d'un ça devient quelque chose de de prédit donc de de possible avec une certaine dose d'incertitude qui est liée à ce e2k quand vous incrémentez e2k ça devient e2k plus 1 et e2k plus 1 vu que on ne on ne peut rien prédire concernant ce terme là par rapport à des mesures des observations passées qui plus est par contre on connaît la forme du de la de la fonction densité de probabilité de de e qui un bruit blanc gaussien à valeur moyenne nulle et donc qui dont dont la probabilité la plus forte finalement c'est au sommet de la gaussienne et comme la valeur moyenne est nulle le sommet de la gaussienne est en zéro donc on comprend la valeur la plus probable étant donné le type de bruit qu'on a et la valeur la plus probable au pas k plus 1 connaissant tout ce qui s'est passé au pas k bah c'est simplement la même expression que en haut décalé d'un pas plus 1 on laisse tomber le e2k plus 1 donc voilà le prédicteur un pas dans le futur alors maintenant vous allez faire la même chose pour deux pas trois pas jusqu'à n pas et vous allez observer une forme disons extrapolable quelque chose qui 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 peut facilement se déduire jusqu'au pas n sans faire les calculs et donc une fois que vous avez c'est ça vous pouvez mettre empiler toutes ces prédictions et mettre le tout sous forme matricielle comme on a vu dans le cours et déduire la matrice g et le vecteur de la réponse libre tel qu'on l'a vu dans le cours bon alors vous incrémentez de 1 l'équation de prédiction donc vous faites plus 1 dans tous les pour tous les cas de l'équation précédente et vous obtenez cette équation là qui dépend donc le deuxième dans le futur qui dépend du premier de la prédiction du premier dans le futur or c'est pas il faut pas il faut pas avoir de prédiction du côté droit c'est pas la forme qu'on attend donc ce qu'on avait fait dans le cours c'est qu'on injectait ça c'est déjà connu donc on injectait dans on remplaçait ce terme là par son expression qui venait de l'équation d'avant de manière à ne plus avoir de chapeau si vous voulez côté droit de l'équation et donc en faisant ça on obtient ce terme là et si vous le faites encore au pas 3 je pense que vous voyez se dessiner une suite logique et si vous l'extrapolez au pas j normalement vous trouvez quelque chose comme ça et donc ça quand vous l'empilez donc vous écrivez le vecteur y des prédictions égale la matrice g fois le vecteur des variations de commande plus la réponse libre bah normalement je vais je vais peut-être tout vous mettre vous obtenez quelque chose il faut que je dilate encore un peu vous obtenez quelque chose comme ça donc à gauche le vecteur des prédictions du pas 1 jusqu'au pas n2 donc c'est l'horizon fuyant le fameux ça c'est la matrice g qui est de type triangulaire inférieur qui multiplie donc le vecteur des variations de commandes futures alors attention les variations de commandes futures on les arrête à au pas n u moins 1 donc il y en a n u en tout et ce n u est en général strictement inférieur à n2 donc on limite les variations possibles de la commande dans le futur et en faisant ça on limite aussi les paramètres le nombre de paramètres pour l'optimisation on quelque part on limite aussi le temps de calcul finalement et ce terme là bas c'est la réponse libre bon la réponse libre pour un pour un système à retard elle est extrêmement simple vous voyez que c'est simplement y2k donc si vous si vous figez la commande ça veut dire que si vous figez la commande en d'autres termes si ce vecteur là des variations de commande est nulle ben la sortie va rester bloquée à la valeur qu'elle avait à l'échantillon numéro au cas ce qui est relativement logique et donc maintenant que tout a été modélisé cette équation c'est quand même ce qui est le plus difficile à obtenir lorsqu'on a un système un peu plus complexe il faut utiliser les deux équations diophantienne ça ça demande des calculs assez lourd ici il se trouve qu'on peut le déduire juste en regardant les équations c'est ça qui est sympathique maintenant on peut calculer la commande prédictive l'optimum et appliquer la formule du cours là pour calculer le gain optimum donc je vous propose de faire ça et de regarder ce qu'on obtient là vous pouvez utiliser matlam pour calculer l'inverse là qu'on vous demande avec un lambda égal 0 et et donc vous verrez apparaître une commande bas connue finalement alors il y en a peut-être qui se demande pourquoi la matrice là elle est tronquée à droite j'ai scrollé un peu j'ai mis la dimension de cette matrice évidemment le nombre de colonnes doit être compatible avec la dimension de ce vecteur ce vecteur des variations de commandes fait n u j'ai dit que n u était en général inférieur à n 2 sauf dans ce sujet on va dire que n u est égal à n 2 mais en général je vous l'ai expliqué en cours c'est que le n u est strictement inférieur à n 2 donc dans le cas général on rabote la matrice là à droite quand n u est égal à n 2 on a bien une triangulaire inférieure parfaite et là dans notre cas précis enfin dans notre cas précis elle est bien triangulaire inférieur mais dans le cas général on la rabote à droite parce qu'on a moins de colonnes que de lignes et donc si vous avez bien tout bien calculé l'inverse de la matrice g vous pouvez vous aider de matlab vous voulez pas le calculer à la main donc l'inverse de la matrice g c'est cette matrice là cette forme là donc vous avez alors quand n 2 est égal à n u donc là on se met dans un cas très particulier où ce g est carré donc quand on l'inverse donc on n'est pas obligé de faire la pseudo inverse du cours donc la formule du cours ici quand lambda est égal à 0 et quand la matrice g carré se consiste simplement à inverser g et inverser g se conduit à cette forme de matrice avec un 1 sur la diagonale et juste en dessous de la diagonale des moins 1 et partout ailleurs des zéros donc c'est une forme extrêmement particulière qui nous conduit à une commande qui est aussi extrêmement particulière parce qu'elle est d'autant plus particulière qu'on a fait n u est égal à n 2 on a fait lambda égale 0 donc lambda égale 0 c'est une commande extrêmement énergique et qu'on... oui enfin c'est deux cas particuliers et en plus que le système est extrêmement simple donc on a beaucoup particularisé donc là la commande productive pour ce premier exemple et là du coup c'est d'autant plus simple d'écrire la commande explicitement et c'est ce que vous devez faire là dans la suite me trouver ce u de t ou ce u entre crochets de k c'est pareil donc la commande à appliquer au système maintenant en fonction de r de t plus 1 r de t plus 1 c'est la valeur de la sortie que vous voulez au pas t plus 1 donc c'est le propre de la commande prédictive c'est de donner des consignes non pas la consigne qu'on veut maintenant parce que de toute façon on sait qu'on n'y arrivera pas parce que le système il est toujours causal mais la consigne qu'on veut dans le futur c'est pour ça que le seul terme qui va intervenir c'est la consigne au pas t plus 1 et en fonction aussi de y enfin de l'observation de la sortie au pas courant donc l'observateur de la réponse 1 donc vous écrivez ça et vous trouverez une forme de commande qui est extrêmement simple et connue ok donc voilà la 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 commande prédictive donc le le vecteur des variations de commande futur égal le gain optimum qui ici c'est simplement une inverse parce qu'on a fait lambda est égal à 0 donc c'est la matrice du haut fois ce vecteur là qui est la différence entre ce qu'on veut dans le futur le r k plus 1 k plus 2 jusqu'à k plus n 2 moins la valeur de sortie du système si on ne faisait rien donc c'est l'observateur de la réponse libre donc si on fait pas varier les commandes donc si tous les delta u sont nuls dans le futur le système il évolue suivant y2k notre observateur de réponse libre il est extrêmement simple donc c'est un peu logique que les variations futures de commande dépendent de la différence entre quand entre ce qu'on veut et la sortie du système si on faisait rien c'est quand même relativement compréhensible ce genre de choses et le propre de la commande prédictive c'est qu'on va appliquer que la première variation de commande on les calcule les n2 dans le futur mais celle qui va servir effectivement c'est que la première et on va pas attendre n2 pas pour réappliquer la première on va recalculer les n2 futurs à chaque pas donc ça paraît un peu redondant comme opération c'est nécessaire pour s'adapter aux disparités de modèles par exemple ou aux perturbations donc de réévaluer cette commande prédictive à chaque pas de manière à ce qu'elle s'adapte à l'état courant du système et donc si vous extrayez la première ligne en gros c'est ça de cette équation là c'est ça que vous appliquez au système vous extrayez la première ligne de cette équation matricielle vous obtenez simplement delta u2k est égal à r2k plus 1 moins y2k alors on applique effectivement au système pas des variations de commande on va appliquer au système c'est u donc encore faut-il exprimer u il n'y a pas de problème le delta on sait ce que c'est c'est 1 moins q moins 1 donc on sait que 1 moins q moins 1 fois acteur de u2k c'est u2k moins u2k moins 1 le u2k moins 1 on le passe de l'autre côté on obtient u2k est égal à u2k moins 1 plus ce qui reste r2k plus 1 moins y2k et là on a la loi de commande et cette loi de commande si on considère que par exemple la consigne est nulle bon alors évidemment c'est une commande prédictive parce que ça fait intervenir des k plus 1 donc on peut pas vraiment le mettre sous une forme classique mais on y arrive si on veut réguler la sortie à 0 et quand on veut réguler la sortie à 0 on impose une consigne future égale à 0 donc ce terme devient nul et là vous pouvez faire la transforme z de cette équation récursive c'est extrêmement simple ça fait grand u2z à gauche est égal à le u2k moins 1 devient z à la puissance moins 1 grand u2z le petit y2k devient grand y2k et vous faites le rapport la fonction transfert entre la sortie et la commande et là vous obtenez un intégrateur bon le moins vient de la contre-réaction mais vous obtenez 1 sur 1 moins z moins 1 qui est un intégrateur donc là vous voyez que pour ce système super simple le fait d'avoir un delta parce que ça vient de là ça vient du fait qu'il y a un delta au dénominateur du filtrage de bruit et je vous avais dit que ça forçait un intégrateur dans la commande voici la preuve s'il n'y avait pas eu ce delta il n'y aurait pas eu de dénominateur en 1 moins z moins 1 en tout cas pour ce cas particulier on le voit bien apparaître donc pour la suite le deuxième exemple c'est exactement la même chose il copier coller en tout cas au niveau de la démarche donc ça devrait aller plus vite maintenant sauf que le système est un tout petit peu plus compliqué il n'est pas encore aussi compliqué que celui du cours qui était un premier ordre le deuxième exemple c'est un intégrateur un système intégrateur pur vous allez appliquer exactement la même démarche on vient de faire là à ce deuxième exemple et on va faire un truc en plus dans ce deuxième exemple c'est qu'une fois qu'on aura la commande prédictive on va la vérifier sous simuline bon je pense que enfin j'espère que tout le monde a trouvé donc cette modélisation karma de l'intégrateur avant on avait B égale 1 A égale 1 retard pur maintenant qu'est-ce qui change 1-1-1 au dénominateur je vous rappelle que le dénominateur c'est A donc c'est normal que en temporel avec l'opérateur de retard on est 1-1-1-1 qui représente donc cette intégrateur alors donc l'équation est la suivante l'équation karma avec le bruit donc on a un A delta devant le Y donc quand on fait le je vous rappelle on conserve le delta U mais on conserve pas les delta qui sont ailleurs donc quand il y a un A delta en facteur du Y on le résout et on applique l'équation aux différences et donc A delta vu que A est égal à 1-Q-1 delta est égal à 1-Q-1 A fois delta c'est 1-Q-1 au carré donc voilà on l'exprime on le développe et on passe de l'autre côté ouais je vais un peu dézoomer là on passe de l'autre côté tout ce qui est dans le passé donc tout ce qui est en K-1, K-2 et on obtient donc l'équation récursive du système au pas courant donc l'expression de la sortie au pas courant donc c'est pas encore une prédiction qui est entachée d'un bruit d'un bruit qui est blanc, gaussien, valeur moyenne nulle qui est le E de K là au bout et maintenant vous allez appliquer la démarche d'avant incrémenter tous les cas de plus 1 dans le futur plus 2 dans le futur en vous débrouillant pour qu'à droite de l'équation il n'y ait plus de bruit et il n'y ait plus de Y chapeau donc en réinjectant les Y chapeaux en les réexprimant à partir de l'équation précédente donc vous faites ça de proche en proche et là aussi vous allez voir apparaître un motif standard qu'on peut extrapoler qui nous permettra ensuite de déterminer le Y de K plus J dans le cas général alors la première étape de prédiction c'est celle-ci ça commence là donc c'est le K plus 1e échantillon dans le futur vous avez incrémenté de 1 tous les indices ici donc le 2Y K moins 1 devient 2Y de K le moins Y de K moins 2 devient le moins Y de K moins 1 le delta U de K moins 1 devient le delta U de K et le E de K devient le E de K plus 1 pour lequel on n'a aucune idée de ce qu'il va valoir tout ce qu'on sait c'est que la valeur la plus probable ça va être 0 donc on l'enlève on met un chapeau ici pour dire que c'est la valeur probable la prédiction et on met une barre ici K pour prédire cette valeur au pas K plus 1 on utilise toutes les mesures qui sont accessibles jusqu'au pas numéro K ok donc là on a la première ligne de notre équation prédictive la deuxième vous faites pareil vous faites plus 1 sur tous les indices et là commencent à apparaître des termes qui sont dans le futur celui-là quand vous faites plus 1 il se transforme en 2Y chapeau de K plus 1 connaissant K et ça on le laisse pas je vous ai dit on laisse pas des valeurs de prédiction à droite donc pas de problème on l'a celle-là c'est ce qu'on vient d'écrire là donc on l'injecte dans cette équation on développe, on simplifie et on obtient cette expression-là donc effectivement c'est des échantillons qui vont jusqu'à K donc qui sont dans le passé jusqu'au KM et donc des échantillons qui sont accessibles vous faites pareil pour la 3 et vous obtenez normalement quelque chose comme ça je vais vous le mettre sur toute la voilà et normalement vous devriez voir apparaître un motif récurrent là donc à vous de l'extrapoler maintenant pour me déterminer le K plus J alors si vous extrapolez l'équation de prédiction normalement vous obtenez ça donc là vous voyez 4, 3 donc il y a si là on est au JM c'est J plus 1 moins J et les delta U là c'est delta U de K plus 2 2 delta U de K plus 1 3 delta U de K si on extrapole ça fait normalement cette somme-là donc là maintenant il n'y a plus qu'à mettre ça sous forme matricielle donc d'empiler ces prédictions de 1 jusqu'à N2 de séparer la partie G fois delta U de la partie réponse libre et ensuite de calculer la commande optimale telle que dans le cas particulier qui est décrit par le sujet et ce qu'on va faire après donc c'est qu'on n'a pas fait pour le premier exemple c'est calculer 10 pas dans le futur de variation de commande et utiliser Simulink pour voir si ça marche rien que en one shot c'est à dire pas faire fonctionner la commande en temps réel on fait juste un seul calcul de tous les horizons normalement il devrait être juste parce que là on connait tout on n'a pas d'erreur de modélisation on n'a pas de perturbations et on regarde si on applique ça directement au système sous Simulink est-ce que ça va bien vers ce qu'on veut et quel est le genre de réponse qu'on obtient et vous pourrez même faire varier le paramètre lambda pour voir quelle est l'influence sur la forme de la réponse donc ça c'est la première partie de la chlorale la première partie de ce TP alors voilà la solution mise sous forme matricielle donc vous obtenez quelque chose de triangulaire inférieur également tronqué lorsque N2 est supérieur à NU c'est toujours le même principe vous rabotez la partie droite de cette matrice plus ou moins suivant que NU est plus ou moins petit par rapport à N2 ok donc je confirme qu'il y avait bien une erreur donc j'ai corrigé là comme j'ai pu sur mon PDF donc c'est effectivement N2 ici il suffit de regarder l'équation de prédiction c'est relativement clair et donc là ça tronque alors c'est pas le 1 qui se prolonge le 1 il se prolonge comme ça et donc bon là j'ai simplement enlevé les pointillés avant d'extrapoler ok donc je vous ai rajouté encore ce terme là donc c'est N2 moins NU plus 1 parce que quand N2 est égal à NU on a une diagonale qui vaut 1 donc il faut qu'on ait 1 à l'extrémité en bas à droite de cette diagonale donc ça c'est normalement ça c'est correct donc cette équation de prédiction on va l'utiliser pour calculer la commande optimale et notre commande optimale on veut qu'elle suive une consigne future qui est celle-ci et on va faire N2 est égal à NU donc rendre cette matrice là carré et on va faire lambda est égal à 0 du coup le gain optimal ça sera simplement G à la puissance moins 1 on fait comme avant et donc la commande le vecteur des commandes optimales donc celui-là est égal à G à la puissance moins 1 fois la différence entre ce qu'on veut les R futurs de 1 jusqu'à N2 moins la réponse libre du système qui en l'absence de variation de consigne donc si on fait ce vecteur là égale 0 le système évolue suivant ce vecteur là donc tout ce qui est à droite de cette verticale là et donc ça cette réponse libre c'est ce vecteur là d'accord donc quand on inverse une matrice G qui a cette forme là triangulaire inférieure de ce type là vous pouvez le faire sous matelas ça donne une structure comme ça la première sur la diagonale on a des 1 juste en dessous on a un moins 2 et encore en dessous on a un 1 et partout ailleurs on a des 0 donc ça c'est la forme générale donc de ce type de l'inverse d'une matrice qui a la forme de G et dans le cas particulier où lambda est égal à 0 et N2 est égal à NU du coup on peut calculer la la première commande optimale donc je vous rappelle l'optimisation on l'a fait pour les N2 delta U dans le futur mais on n'applique que la première forcément la première c'est celle qui a l'instant K l'instant K le KM échantillon c'est l'échantillon courant donc c'est celui qui concerne notre période d'échantillonnage courante donc celle pour laquelle on va appliquer une commande au système donc il faut l'extraire donc on extrait la première ligne de cette équation de commande optimale et on on la réexprime de manière à isoler le U parce que pour le moment on a un delta U donc le delta on le remplace par 1-Q-1 du coup ici ça fait delta fois U2K 1-Q-1 fois U2K ça fait U2K-1 le U2K-1 on le passe de l'autre côté et on obtient cette commande-là donc U2K est égale U2K-1 plus AR2K-1 moins 2Y2K plus Y2K-1 ça c'est la commande optimale dans ce cas particulier alors c'est un cas très particulier est-ce que vous rappelez ce que c'est lambda égale 0 ? vous rappelez lambda le seul bouton de réglage de la commande optimale de la commande prédictive ? quand on le met à 0 on maximise l'énergie de la commande donc c'est la commande la plus énergique possible alors pour des systèmes simples comme un retard pur ou un intégrateur ça pose pas de problème de faire lambda égale 0 mais pour d'autres systèmes lambda égale 0 ça peut conduire à des à des valeurs de commande qui tendent vers l'infini donc il faut des coefficients qui vont tendre vers l'infini donc il faut faire attention donc c'est cette équation alors vous allez maintenant dans la suite donc après avoir traité les dernières questions de cet exercice on vous demande aussi de simuler la commande optimale sous Simulink donc ça consiste par exemple à calculer les 10 futures commandes ou variations de commandes avec un certain lambda que vous pourrez faire varier et sous Simulink vous allez l'appliquer appliquer ces 10 sans les recalculer donc là on fait quelque chose qu'on fait pas en règle générale sauf que ici vu qu'on connait tout tout est parfaitement modélisé on peut très bien appliquer ces 10 variations de commandes en boucle ouverte sans les réactualiser un système qui est un intégrateur en l'occurrence et vérifier que ça suit bien la consigne qu'on s'impose et la consigne qu'on s'impose ça va être un échelon un échelon qui passe de 0 à 1 entre le 5ème et le 6ème échantillon dans le futur on va vérifier comment la commande que vous allez calculer là va réagir à un tel échelon est-ce que ça va suivre précisément avec quelle dynamique et aussi quelle dynamique en fonction du lambda donc ça c'est le but de mettons de la demi-heure qui va suivre finir cet exercice et simuler la réponse avec différentes valeurs de lambda sous Simulink alors voici la première application numérique c'est-à-dire qu'on vous demande de faire extrêmement simple n2 nu est égal à 3 lambda égal à 0 donc vous avez un g-1 qui est qui est donné par cette matrice-là et le r le vecteur de de consigne future c'est 0 1 1 ce qui veut dire qu'au pas t plus 1 on veut que ça soit encore à 0 et c'est entre le t plus 1 et le t plus 2 ça doit basculer de 0 à 1 donc c'est au t plus 2 qu'on veut avoir 1 et après t plus 3 1 et après on précise pas donc on a un horizon extrêmement court là et donc quand on calcule la commande optimale on obtient ces trois valeurs de variation de commande dans le futur donc le premier delta u le courant c'est simplement r de k plus 1 donc 0 la deuxième variation c'est 2 fois r donc 2 fois 0 plus r de k plus 2 plus 1 donc c'est 1 et la troisième variation c'est le premier donc 0 moins 2 fois le deuxième donc moins 2 plus une fois le troisième donc 1 donc ça fait moins 1 donc une variation de commande 0 pour le cas courant donc on fait rien au pas suivant on fait varier de plus 1 donc ça va varier de 0 à 1 donc le u va être égal à 1 et ensuite on fait nouveau varier de moins 1 donc le u est égal à 1 le varier de moins 1 il passe nouveau à 0 donc ça fait un pulse un pulse un dirac en fait numérique ce qui est logique pour passer un intégrateur de 0 à 1 on lui met un dirac en entrée c'est tout à fait normal et donc quand on traduit ces variations de commandes donc en u c'est ce qu'on obtient un dirac alors là c'est juste sur un exemple simple et la deuxième partie là de cette application numérique consiste à étendre un peu l'horizon passer de 3 comme ici à 10 avec un échelon qui intervient entre le 5e et le 6e pas dans le futur et cette fois-ci avec une possibilité de régler lambda donc vous allez pareil obtenir un vecteur mais cette fois-ci de 10 delta u dans le futur enfin 9 dans le futur et 1 qui est courant et vous allez les appliquer en boucle ouverte comme ça d'un seul coup à un système qui est le système qu'on a traité qui est z à la puissance moins 1 sur 1 moins z à la puissance moins 1 donc ça vous le faites sous simulier vous le calculez avec un script tout ça ça va vous donner un vecteur de u et vous utilisez le bloc from workspace de simulink pour l'appliquer au bloc qui simule votre système et vous mettez un oscilloscope et vous regardez ce que ça donne et vous faites varier le lambda dans votre script pour regarder la variation de la réponse c'est bien alors voilà le genre de simulink qu'il va falloir que vous fassiez utilisez le bloc from workspace donc vous mettez le modèle de votre système z à la puissance moins 1 sur 1 moins z à la puissance moins 1 pour la période d'échantillonnage vous prenez une seconde on 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 a pas précisé mais comme on était on a toujours traité avec on a on a toujours traité des des modèles échantillonnés donc on peut prendre n'importe quoi pour la période d'échantillonnage donc vous mettez le plus simple à savoir une seconde et pour le from workspace donc là dedans j'ai mis une variable qui s'appelle uopt ce uopt est calculé par un script c'est ce script que vous devez programmer et notez bien que le uopt a deux colonnes là la première colonne si vous lisez le help de from workspace dans la variable que vous envoyez à ce bloc il faut avoir deux colonnes la première colonne étant les temps donc les instants des différentes valeurs donc ça commence à 0 t égale 0 et la deuxième colonne en face il y a les valeurs que le bloc va sortir à chacun de ces instants donc à vous de vous débrouiller dans le script pour rajouter la première colonne qui consiste au qui consiste à dire au bloc à quel instant il doit sortir quelle valeur donc voilà la commande le calcul de la commande optimale donc première ligne la ligne r est égale au vecteur des consignes futures donc il y a 5 0 puis 5 1 donc ce qui veut dire que ça c'est le k plus 1e k plus 2e k plus 3e 4e 5e et à partir du k plus 6e on veut que ça bascule à 1 c'est ça que ça veut dire le g je le construis bah comme on l'avait trouvé là quand on avait calculé l'équation prédictible je fais lambda est égal à 1 je calcule g opt le gain optimum donc ça c'est la formule du cours donc g transpose c'est prime fois g plus lambda fois i donc une matrice identité donc ça c'est i de 10 fois g transpose d'ailleurs vous reconnaissez rien là ? vous ne reconnaissez pas un truc là ? qui date de hier soir ? c'est pas la même tronche que le moindre carré amorti ? c'est pas un hasard c'est exactement le même concept hier l'examen de robotique le deuxième exercice c'est exactement la même chose donc on calcule le delta delta optimal delta u optimal qui est égal à g opt fois r alors vous me direz ouais mais pourquoi il n'y a pas r moins la réponse libre ? bah parce que la réponse libre est nulle on dit que les conditions initiales sont nulles donc vous regardez la réponse libre quand on fait conditions initiales nulles elle est nulle donc là elle intervient pas et donc ça me donne et ensuite ce qu'il faut que le problème c'est que j'ai delta u opt mais moi ce que j'applique au système c'est u opt et pas delta u opt donc il faut encore que je passe de delta u opt à u opt et d'où le calcul qui est fait là vous voyez je fais des sommes qui me permettent d'obtenir u à partir de delta u et je construis ce vecteur u opt en mettant une première colonne qui est la colonne des instants d'échantillonnage en partant de zéro et la deuxième colonne qui est donc le calcul de u opt à partir de delta u opt et donc quand vous appliquez ce u opt à votre système normalement vous voyez une réponse qui est qui est symétrique symétrique par rapport à l'échelon si vous avez pas ça c'est que il y a un problème donc la réponse je peux vous la mettre aussi à côté voilà ce que ça fait comme réponse et vous voyez c'est bien au sixième échantillon qu'on bascule et c'est bien par rapport à ce sixième échantillon qui a la symétrie et ça converge bien vers 1 bon alors il faudrait attendre laisser converger plus longtemps mais là j'ai limité à 10 échantillons donc lambda égale 1 lambda égale 1 alors ceux qui ont fini la boucle ouverte sous le link vous pouvez attaquer la suite alors la suite ça peut aller assez vite ça consiste à tester un code en C qui est accessible en open source vous pouvez le redistribuer le modifier pour faire ce que vous voulez c'est un code qu'on a qu'on a utilisé enfin que j'ai utilisé dans le cadre de recherche et qui là est customisé tout d'abord pour pour le cas simple qu'on a traité donc à savoir l'intégrateur alors vous décompressez l'archive dans le répertoire courant vous pouvez la compiler au moyen de cette commande là donc le premier exemple maipy.intégrateur va juste compiler intégrateur.c et les autres fichiers associés ou faire le linkage et vous créez un exécutable qui va s'appeler intégrateur vous pouvez l'exécuter cet intégrateur et ça va vous sortir les valeurs d'une simulation de ce correcteur gpc avec un certain nombre de paramètres et ces paramètres vous pouvez les modifier dans le point c alors vous voyez intégrateur point c est défini là vous avez ici les paramètres du gpc n a c'est le degré de a n b le degré de b n c le degré de c etc vous avez lambda qui ici vaut 0 dans un premier temps et vous avez ici la définition de a donc c'est les coefficients de a dans un ordre de puissance de puissance croissante ouais c'est ça de puissance de z à la puissance moins 1 croissante donc le coefficient 1 le coefficient moins 1 numérateur coefficient 1 pour c ça vaut 1 donc c'est 1 0 et donc en lançant le code vous simulez un asservissement avec ce gpc pour ce système là et donc vous pouvez afficher le résultat alors évidemment il vous sort quand vous l'exécutez il vous sort du texte il vous sort ce genre de choses avec une première colonne qui donne les échantillons de la consigne donc vous voyez que c'est une consigne qui varie de 0 à 1 à partir de là donc je sais pas c'est au milieu du buffer on passe de 0 à 1 et là c'est les valeurs de la sortie qui passe aussi de 0 à 1 et vous pouvez alors là vu que lambda est égal à 0 c'est quasiment un échelon en sortie vous voyez qu'il y a du 10 moins 15 etc et brutalement on passe à 1 donc c'est normal lambda égale 0 mais en modifiant la valeur de lambda on peut modifier la forme et pour voir ça sous simuling il suffit de rediriger cette sortie là vers intégrateur.out par exemple donc ça va le mettre ça va créer un fichier intégrateur.out que vous pouvez lire sous MATLAB donc vous allez le retrouver ici normalement là dans la liste des fichiers il devrait y avoir un intégrateur.out vous faites load intégrateur.out et ensuite vous faites plot intégrateur et vous obtenez la réponse non pas celle-là ça c'est un scope voilà vous obtenez cette réponse la réponse parfaite et maintenant on va refaire avec un autre lambda donc là dans mon code je vais mettre lambda égale 1 je vais recompiler je vais rediriger la sortie vers intégrateur.out je refais sous MATLAB load intégrateur et je refais plot et cette fois-ci la réponse a changé c'est plus un échelon parfait c'est une réponse qui est un peu plus lente et qui coupe bien au milieu là donc caractéristique et qui commence à évoluer avant l'échelon c'est caractéristique d'une commande prédictive et qui converge vers la valeur finale lorsque t est envers l'infini donc voilà donc ça vous montre que ça fonctionne en tout cas pour cet exemple simple qui est un intégrateur mais il y a d'autres exemples dans le répertoire y compris des exemples multivariables que vous pouvez tester il y a l'exemple du système très peu amorti là qu'on avait traité en commande numérique qui se gère extrêmement facilement avec une commande prédictive il y a juste un lambda réglé mais ça marche plutôt bien et il y a des commandes même de systèmes qui ne sont pas commandables qui peuvent être gérées par une commande prédictive commande optimale alors évidemment on ne pourra pas amener l'état final où on veut mais ce qui est intéressant de voir c'est que la commande va trouver un compromis c'est à dire va essayer de faire au mieux pour le Y pour les deux sorties en l'occurrence et va trouver un compromis qui finalement n'est pas si mal que ça donc ça vous démontre un peu tous les cas de figure ça vous montre tous les cas de figure de systèmes qui peuvent être traités avec ce correcteur gpc et si vous êtes curieux vous pouvez regarder le code source du calcul du gpc je vous avais dit en cours que ça faisait partie des codes les plus compliqués que j'avais eu à programmer vous pouvez vous rendre compte des difficultés rien qu'en lisant ici le header c'est la première fois que j'ai utilisé des quadruples pointeurs alors pourquoi quadruples pointeurs ? parce qu'on a des matrices d'abord c'est le double pointeur c'est des polynômes donc des matrices polynomiales un pointeur de plus et en plus vous avez les h et les g là c'est les résultats des équations biofantiennes avec à chaque fois des valeurs différentes pour g et h en fonction du g quoi donc un pointeur en plus encore quadruple pointeur et le calcul des équations biofantiennes est codé là quelque part dans dans la fonction dans la fonction calcul gpc et là vous retrouvez exactement mais codé en c les calculs des équations biofantiennes qu'on a vu en cours donc ça donne ça en c tout ça avec des boucles forts évidemment enfin des trucs qui m'ont donné pas mal de fil à retordre pour le débugage parce que c'est des équations récursives et il y a des problèmes de borne des effets de bord il faut arrêter les équations au bon endroit sinon on risque d'utiliser des valeurs non initialisées et un des outils qui m'a été très utile pour débuguer ce code c'est des outils des outils genre electric fence qui permettent de tester justement l'accès à des variables non initialisées c'est des outils de débugage extrêmement puissants Valgrind aussi permet de faire ça qu'il faut absolument que vous utilisiez pour checker votre code quand il est compliqué donc là vous pouvez tester tout ça dans le temps qui reste et regarder ce que ça donne avec cette technique là ok